... Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, gang! Aujourd'hui, je vais faire un maquillage avec une palette que je pense que tous les artistes maquilleurs ont, sauf moi. Et je regardais des vidéos genre, ah mais là tout le monde a cette palette-là, moi j'étais comme... Hum, hum, non pas encore. Tout d'abord, qui je suis, mon nom est Marie-Ève, je suis artiste maquilleuse depuis 2019. Vu que je suis relativement nouvelle dans le monde du maquillage, j'adore apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques et j'aime les partager avec vous pour qu'on puisse apprendre ensemble. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aimer ma chaîne YouTube, dans le fond, à vous inscrire. Quelle est cette palette? Dans le fond, c'est la palette de Jaclyn Hill, ici, avec Morphe. Tout le monde, là, celle-ci. Je l'ai vue en spécial à 50%, j'ai fait, ah, et voilà ma chance de l'essayer. Donc, on voit ici, là, les couleurs sont vraiment... Tu sais, on a plusieurs choix de couleurs, c'est vraiment tout très, 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 très beau. Donc, un petit maquillage avec ça aujourd'hui. Et je me suis inspirée d'une photo, comme d'habitude, j'aime bien scroller sur Internet. Et voici, ici, la photo que je m'inspire beaucoup. Donc, quand on regarde une photo comme ça, quand on veut reproduire un maquillage, on regarde la photo et on dit qu'est-ce que je vois en premier. Dans le fond, moi, je vois du orange, du rosé, du turquoise, avec la belle ligne d'eyeliner qui vient jusqu'ici, là, dans le coin de l'œil. C'est vraiment ce qui me frappe en premier pour les yeux. Je pense même qu'il y a un peu de jaune. Donc, là, je regarde ma palette et je vous le dis, je pourrais essayer avec elle en premier, après ça, peut-être elle, un petit rosé. Ah, il n'y a pas de rosé! Ah ouais, peut-être lui ici, ou un mélange de zon. Et je vais finir avec celui-là ici, en dessous. On va essayer, hein? On la prend ensemble. Donc, allons-y. Fait qu'on va commencer par une crème hydratante. Vous savez que j'aime beaucoup mettre une crème hydratante. Je prépare toujours mon visage. Après ça, j'attaque les yeux. Avec les sourcils, comme d'habitude. Allez, allez, allez. Elle est dans la meurtre. Ouais. Comme un cabot, Lélie. Oui, ben là, oui, je sais, tu veux le faire plater. Je sais. Je sais. Je sais. Bien, ça c'est fait. Ensuite, je pense que je vais commencer cette fois-ci vraiment par appliquer la base tout de suite sur mes yeux. Il n'en faut pas beaucoup de base. J'ai-tu dit qu'il ne fallait pas en mettre beaucoup? Faites ce que je dis et non ce que je fais. Je vais en mettre en dessous un petit peu aussi. Comme ça ici. Et voilà. Je vais aller définir mon sourcil en dessous. Ah, la madame est contente. Donc, ça c'est la première partie de fait. Là, on va vraiment s'attaquer. Bye bye, Lélie. Bye bye. Lélie, parti. Là, on va vraiment s'attaquer à la couleur. Donc, je remets la photo ici. Vraiment, ce qu'on voit, comme je dis, on va vraiment commencer. Mais elle, par contre, atteint une méchante espace d'arc-carte sourcilière. Comme je dis souvent, ce que je n'ai pas. Mais ce n'est pas grave. On va travailler avec ce qu'on a. Je n'aurai peut-être pas autant d'espace entre le haut du sourcil et la première couleur. Même si ça peut être se toucher. Mais ce n'est pas grave. On fait vraiment... On se base sur une photo. Et on n'essaie pas de reproduire à 100%. Donc, comme je l'ai dit, j'avais remarqué qu'il y avait peut-être un petit peu de jaune dans la photo. Donc, je vais y aller avec ce jaune-là ici. Je vais y aller avec mon pinceau, comme ça, qui est un pinceau sabot de Make Up For Ever. C'est vraiment nice. On y va vraiment sur le bout. Là, c'est la première fois que je l'utilise. Je n'ai aucune idée de la concentration des couleurs. Et je vais vraiment en haut du repli de l'oeil. Ah, quand même, hein? Et je fais avant. Revenez. Oh, wow! Vraiment? Il y a-tu de miroir? Je n'ai même pas marqué. Non, il n'y a pas de miroir. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas de miroir. Je vais travailler avec deux palettes. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Donc, je vais en rajouter un petit peu encore. Le pinceau sabot, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'on met vraiment la couleur ici sur la pointe et en estompant comme ça, ça va vraiment faire comme un effet dégradé. Vraiment une très belle découverte, ce pinceau-là. Je pense qu'il y a à peu près juste Make Up For Ever qui le fait. Donc, juste vraiment, là, si vous en trouvez ailleurs, dites-moi les, mais la seule que je connais à date, c'est sur Make Up For Ever. Ok, on va utiliser ici comme ça. C'est la couleur Cream Sickle, si jamais vous avez la palette et vous voulez savoir. Donc, on va avec la couleur Cream Sickle en haut du repli de l'oeil. Ok, on va avec la couleur Cream Sickle, si jamais vous avez la palette et vous avez la palette et vous avez la palette et vous avez la palette. Donc, je pense qu'avec le jaune, on a vraiment une couleur, comme on l'appelle, une couleur de transition. Donc, j'ai vraiment mis vraiment en haut jusqu'où je pensais pouvoir aller ici. J'ai mis le jaune, comme ça, ici. Là, c'est vraiment très, très pâle, mais c'est une couleur de transition. Ça va vraiment comme donner un petit background de couleur. Ensuite, je pense que j'étais pour y aller, si je m'en fie avec la photo, je vais essayer. Ouais, peut-être lui. La couleur Butter. Butter. Ouais, je vais y aller avec la couleur Butter. Butter, Butter. Et là, je vais prendre un pinceau comme, un pinceau boule, ici, comme ça, ici. Ou un crease brush, je pense que c'est le crease brush. Donc, on travaille à deux palettes. Donc, cette couleur-là, je vais y aller plus dans le repli de l'oeil, ici. Et on fait toujours des allers-retours. Comme ça, ici. Là, j'ai peut-être même une brève. C'est ici. Orange et rose, ça va être un très bel complément de couleur. C'est des... T'as-tu le rose? C'est pas mal. C'est une couleur chaude avec une couleur froide. Ça va être un complément. Donc, ça va être vraiment... Ça va être un très, très beau fini. Encore là, si on veut être sûr d'avoir un beau dégradé pour la couleur, vu que c'est pas avec un pinceau sabot qui fait vraiment le sens du dégradé, avec un pinceau boule, comme ça, ça serait bien de... comme... de toujours diriger le pinceau un peu... euh... de... dans le fond, de la façon qu'on veut que le dégradé se fasse. Exemple, si je tiens mon pinceau comme ça, le dégradé va être par en bas. Si je tiens mon pinceau plus par en haut, le dégradé va être vers le haut. C'est sûr que quand on vient un peu plus habitué, moi, je suis capable de travailler comme en pèsant vers le haut comme ça. Si vous êtes pas habitué au début, vous pouvez vraiment amener votre pinceau vers le haut comme ça et de travailler à aller-retour comme ça, jusqu'à temps que vous soyez habitué. Et éventuellement, travailler avec un pinceau, on peut plus rentrer par en dedans, comme ça ici, et d'y aller... en faisant des allers-retours comme ça. C'est pour vraiment donner le beau dégradé vers le haut. Il y avait un beau soleil tantôt, là, il commence à faire un petit peu nuageux. Je vais aller faire du basic avec mes chiens. Ça va les calmer un peu, là, faire sortir leur énergie. Ils vendent beaucoup, par contre. Ça fait un couple de jours qu'ils vendent vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Ça peut travailler encore plus. Et voilà, donc, j'ai mis le jaune, le orange. Et là, je vais y aller avec la couleur un peu plus... Un peu plus, sinon un peu plus. Un peu plus rosé. Bon, fait que ce que j'ai décidé de faire, vu qu'il n'y avait pas vraiment des couleurs qui ressemblaient à ce que je voulais, j'ai mis une base, la couleur CC. Et ensuite, j'allais avec ma palette artiste, la créatrice. Et j'ai pris le beau rose, ici, là, hein, qui est très discret. Et je suis venue l'appliquer par-dessus. Et là, je suis plus contente du résultat. Ça fait vraiment un rose. Pétant! Voilà. Et je vais revenir passer par-dessus un petit peu avec mon orange que j'avais utilisé. Ça fait vraiment un petit peu. Et voilà. Donc, là, on va y aller avec l'eyeliner. Il faut vraiment y aller avec une coince vraiment vers l'intérieur. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment aller. C'est vraiment allait. On va voir ce qu'on a l'air. On va voir ce qu'on a l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501